Durant leur périple dans les égouts, afin de connaître l'emplacement du terrier Skaven et d'aider Magmuch à récupérer ce qui lui appartient, nos aventuriers ont dû faire face à une menace inattendue, une énorme vague déferlantée en emportant tout sur son passage. Ils s'en sont sortis in extremis en remontant dans un couloir perpendiculaire, mais l'esprit de Carlotte en sortira à jamais marqué. J'avais prévu qu'il y en a un qui serait rapporté par le courant. Ah ! C'était pire, en fait. J'avais même regardé les règles de noyade et tout. Belle mentalité. Il est vachement optimiste. Je te reconnais bien là, tiens. Alors, que faites-vous ? Eh ben, on va se diriger vers Grim et Magmuch. Mais d'autre côté. Ok. Moi, je ne sors pas. Par là, quoi. Pas en traversant, les noms de la bain. C'est toi qui as la lumière, donc en dessous. Pas de souci. On peut marcher côte à côte avec Talana ? C'est assez large, si je me souviens. C'est limite. Ah. Tu peux, mais au moindre fonds de mouvement, celui qui est du côté de la... Non, alors, on va marcher l'une derrière l'autre. Talana, tu es d'accord. Carlotte qui va marcher derrière moi et Talana derrière, vu que Talana est plus grande que Carlotte. Et contre le mur, hein. On longe le mur. Ok. Donc, vous continuez d'avancer. Je vois si on nous avance. Vous voyez Magmuch qui vous fait un signe du pouce vers le haut, là. Moi, je lève les yeux au ciel, l'air de dire, mais quel poulet, celui-là. Il faisait le moins fier tout à l'heure. Et donc, vous reprenez votre marche, Magmuch également. Et si je ne dis pas de bêtises, vous arrivez, au bout normal, au bout de quelques centaines de mètres, non, même pas, ou une centaine de mètres, vous arrivez en vue d'un nouveau collecteur. Parce que vous comprenez être un nouveau collecteur. D'accord ? Juste avant ce collecteur, il y a une passerelle, donc, comme à l'accoutumée, pour passer des deux côtés, enfin, d'un côté de l'autre, de, comment ça s'appelle, du canal. Tout ça pour vous prouver que je n'ai pas voulu vous séparer. Par contre, ce que vous voyez, toutes et tous, c'est qu'il y a une ouverture, je vais vous la schématiser ici, par contre, je n'ai pas prévu de dessin. Donc, il y a comme une espèce d'ouverture sur le côté droit, donc, en direction de l'écoutumée, avec, là encore, des marches. Et la passerelle, elle est juste un petit peu après, en fait, comme ça, ou, voilà, ok, quasiment au même niveau, presque. Pourquoi je ne peux pas le choper, moi, je n'arrive pas, ah, si, voilà, quasiment au même niveau, mais je n'arrive pas à aller faire des billets. Ah, voilà, comme ça, vous voyez, vous remarquez tout de suite, en tout cas, Urgrim est un peu plus difficilement, quand même, là, c'est qu'il y a de la lumière qui provient du haut de ses espèces. En magmulch, on ferme sa lampe sourde, au minimum, il laisse juste un tout petit ray, dans l'histoire de s'éclairer là où il met les pieds. Et vous faites pareil ? Allô ? Tu ne sais pas ? Eh bien, Urgrim fait pareil. Il fait, je n'ai pas compris. Il roupille ! La mûche, il ferme sa lampe, tu sais, il n'en laisse qu'un tout petit bout. Est-ce qu'on voit ce qu'il fait, nous, de derrière ? Oui, toi, tu le vois, clairement. Bah, je fais la même. Mais toi aussi, tu as vu, hein, qu'il y avait de la lumière qui venait de la droite. D'accord, bah, je ferme ma lanterne au minimum, quoi, histoire que ça... Ok. Donc, les deux filles derrière, là, Fintalana et Carlotte, vous voyez vos trois compagnons de devant, qui ferment leur lanterne. Carlotte, tu te retrouves derrière, toute seule, presque, snif, snif. Tu ne vois plus grand-chemand. Mais tu as fait une doublette à l'Anna, parce que tout à l'heure, j'étais derrière Anna. Bah oui, mais tu avances pas ! Alors, moi, j'avance ! Voilà, elle t'a fait... Pardon, excusez-moi, madame. Et elle est passée. Je vois ma couche. Vous voyez, quand même, tu vois quand même qu'il y a de la lumière, toi aussi, qui provient de devant la boîte. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? On attend Magmuch, non ? Enfin, je sais pas. Bah, lui, il est devant. Moi, si je me souviens bien, j'ai toujours mon épée à la main, je crois. Oui, bah oui, normalement, c'est ce qu'on avait dit. Là, on a les armes... On a récupéré les armes, oui. Ou alors, j'allais peut-être reposer, remarque, quand j'ai attrapé Anna, ouais, j'ai pas pensé à l'épée, là, du coup. Mais je l'ai peut-être reposée, mais en tout cas, je la reprends, si je l'ai pas à la main. Bah, c'est sûr que si tu l'avais chopée par-dessous les bras, t'avais pas ton épée dans la main. Ouais, donc je la reprends, là, à ce moment-là. D'ailleurs, t'aurais dû te noyer, parce que c'était une demi-action pour engainer. Bon, bah, je suis noyée. On recommence. En même temps, j'hésite entre l'épée et la dague, parce que je me souviens que le gros rat, j'ai essayé de l'avoir à la dague, qui était trop courte. Mais c'est pas grave, de toute façon, t'as tout rangé, donc tu peux ressortir ce que tu veux. Ouais, je ressors l'épée. C'était pas la dague qui était trop courte, c'est le bras qui était pas assez long. C'était la rat qui était trop bas. Pas assez gros. Il me faut du... La magie continue dans la pause, elle est suivie de près par une lignes, et il s'arrête juste avant la passerelle, d'accord? Et où il fait signe, où il vous fait signe, d'avancer. Il s'adresse particulièrement à Anna et à Talana, parce que si je dis pas de bêtises, à la même fois, j'ai oublié que Talana avait la compétence avancée en alphabet secret de volant. Donc, Anna et Talana, vous lancez un test d'alphabet secret de volant. C'est tout en bas, dans les... Ouais, c'est en dessous, là. Ouais, c'est le truc en plus. Ok. Bon. Pourquoi c'est pas la même chose ? Ah oui, Alphabet, ok. Anna, tu comprends rien de ce qu'il te dit. Tu fais quoi ? Allo ? Pardon, j'avais coupé le micro encore. J'ai dit, je regarde Talana. Bah, Talana est derrière toi, en train de déchiffrer ce que Magouche est en train de vous dire comme signe. Toi, Talana, tu comprends... Oui, oui, mais toi, t'en sais rien. Talana, toi, t'as compris qu'en fait, il est en train de te dire que là, la source de la lumière, doit provenir de... Alors, dans le langage des voleurs, ça devrait être des choses comme des gardes. D'accord ? Un truc, en tout cas, officiel. Et il vous dit de venir de son côté, elle, juste. Ah, d'accord. Du coup, Anna est en train de te regarder. Tu lui fais quoi ? Je lui fais signe de passer sur la passerelle. Et tu lui désignes le côté, quoi, c'est ça ? Hein ? Tu lui désignes l'autre côté, et tu lui dis de passer. Je lui montre la passerelle en lui faisant signe d'aller vers le côté de Magouche. D'accord. Rien de plus. C'est bon. Ok. Talana, du coup, euh, Anna, du coup, tu fais quoi. T'as le boulot qui est en micro, je pense. Elle a encore coupé son micro. C'est pas possible. Je me dirige là-bas, mais vraiment, voilà, j'essaie de me tasser au maximum quand je passe sur la passerelle. On a un truc qui s'appelle, euh, déplacement silencieux. Oui, mais non, parce que quand je fais déplacement silencieux, c'est pas déplacement silencieux, c'est se tasser. C'est pas la même chose. Oui, enfin, attendez, c'est de ne pas te faire remarquer. Je rate à chaque fois, donc non. Bah, t'as 51 pour en sorte de chance, donc t'as plus... Bah, d'accord, bah, tu te déplaces pas silencieux, moi. Non, mais je me déplace au ras du sol. Donc, il y a une chose. C'est pas difficile, ça. Voilà, encore plus au ras du sol que d'habitude. C'est pas silencieux, hein. C'est pas forcément silencieux. Bon, bah, du coup, il faut que je l'entendais. Ok, euh, tu entends clairement, euh, une grosse voix provenant de derrière toi, euh, qui, euh, dit quelque chose comme, j'ai entendu du raffu, euh, ça doit être encore des, des évadés comme ceux de tout à l'heure. Et puis, tu entends des bruits, euh, d'acier, euh, qui s'entrechoquent. Les autres, vous faites quoi ? De toute façon, j'ai le temps d'aller de l'autre côté, non ? Euh, si tu te tasses au ras du sol, c'est lent, hein, surtout que c'est bouillé. T'as l'air, tu as entendu toi aussi. Je ne sais pas. Je, 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 je. Que fais-je ? Je vais me plaquer contre le mur. C'est quoi, là ? C'est un escalier avec une porte, hein, c'est ça ? Euh, non, je n'ai pas dit qu'il y avait une porte. Non, c'est quoi, c'est les escaliers ? Il y a un trou comme, là-haut. Mais en fait, t'as pas vu, t'as pas regardé, il y a un escalier qui monte, il y a des lumières qui en descends. Et maintenant, il y a une grosse voix. Bah, je me plaque que contre, ouais, contre le mur, elle ne bouge plus. D'accord. Euh, Carlotte, tu fais un truc ? Euh, est-ce que j'ai entendu, moi, la voix ? Oui, oui, t'as entendu, parce que, c'est pas discret. Euh, bah, je fais comme Talana, je me plaque contre le mur, je ne bouge pas. Ok, Yodame, tu veux faire un truc, ou tu attends ? J'attends au moins qu'il soit à portée, pour pouvoir éventuellement les interpeller, je ne fais pas gueuler. Et, euh, Magnush, lui, euh, vous voyez qu'il fait un signe en direction un peu tout le monde. Un signe qui vous semble un peu précipité et le type a l'air passablement irrité, déconfie, vous ne savez pas. Il avance discrètement et il se dirige vers le collecteur. J'ai juste une question. Dans, euh, dans les compétences, il y a dissimulation, c'est quoi ? Ah, c'est pour se cacher. D'accord. Mais il faut qu'il y ait de quoi, se cacher ? Ah oui, là, tu ne peux pas te dissimuler en pierre. Il n'y a pas qu'il y avait Léon, ça serait trop bien. C'est en forêt ou un truc comme ça que tu veux le faire ? Oui, voilà, ou dans un forêt, ou même parmi la foule. Ah ouais, d'accord. Là, par contre, on ne s'en a pas été suffisant. C'est visible dans la foule de deux. Ou alors, dans l'eau. Je ne la vois pas, elle est cachée au milieu de ses camarades. Bon, là, il faut imaginer qu'il y a un collecteur. Je ne sais pas comment on fait des rions sur ce truc. Sinon, on remonte sur le premier, non ? Ils ne sont pas faits pareils ? Non, ils ne sont pas faits pareils. Ah. Magnifique collecteur. Anna, que fais-tu ? Urime, que fais-tu, pardon ? Parce que j'ai attendu. Je ne peux rien faire. J'attends de les voir. Je ne peux rien faire pour le moment. Anna t'empêche de passer. Sinon, si tu veux aller de l'autre côté, c'est sûr qu'elle t'empêche de passer. On a bien un papier pour les gens qui sont dans les... On n'a pas un laisser-passer pour les gardes ? Si, c'est Carlotte. C'est Carlotte qui a la feuille de... Le papier le laisser-passer de Keynotts. Donc Urime, tu attends. Ah, j'attends de les voir. Je ne vais pas crier. Anna, tu as le micro coupé. Non, mais ce n'était pas à moi de jouer. Ben si, parce que c'est toi qui a... Si tu es tracé sur la plateforme. Tu avances. Ben je me mets derrière Maglouche, là. Je suis Maglouche. Ben non, je ne le suis pas, mais je le regarde, parce que il va bien nous fausser compagnie, quoi. Ah ben lui, carrément, il est en train d'avancer. T'as l'Anna, Carlotte. Mais moi, je n'ai pas bien compris. Les gardes, ils viennent ou ils ne viennent pas, là ? Pour l'instant, tu as entendu ce que je t'ai dit. Oui, c'est le concept. Tu as entendu blablabla, blablabla. Plus des bruits de ferraille, quoi, tu ne sais pas. Voilà. Maintenant, tu peux faire un test de perception, si tu veux. Ben oui, pour savoir s'ils viennent, ou si ça se rapproche, ou quoi. Ok, donc tu entends, parce qu'on n'a pas du tout de bruit. mais sans vraiment comprendre. Tu entends des bruits de bois, en fait. Comme si quelqu'un tapait sur des trucs en bois. Hum-hum. Ok, c'est tout. A peu près tout. Après, tu entends juste que ça murmure, enfin, pas que ça murmure, que ça maugrait, etc., que ça parle, mais tu ne comprends vraiment pas grand-chose. T'as l'Anna, tu peux faire pareil. Perception. Est-ce que je peux m'avancer un peu, jeter un petit coup d'œil discret, Ben oui, vas-y, c'est à tout le monde de jouer. T'as l'Anna, pareil, tu entends juste ça. Donc je refais perception ? Attends, tu veux jeter un coup d'œil discret ? Tu as trop montré, tu vois, vraiment. Oui, tu te mets dans le coin, tu jettes ton œil. Pas besoin de perception, Tu vois clairement les marches qui montent, qui se terminent par une ouverture, sur ce qui semble être une salle, je ne sais pas trop, éclairée, et cette ouverture, l'ouverture en question, est barrée à mi-hauteur par des planches en bois qui ont été placées en travers, sur la partie basse. Oui. Parce que tu vois, ça fait comme une espèce de barricade, en fait. Oui, pour arrêter l'eau, genre. Et au-dessus, tu vois un type habillé avec un uniforme militaire qui est en train de s'affairer à enlever les planches. Et je comprends si je passe devant, il me voit ou pas le dire ? Là, il a l'air affairé, parce que t'es en train de regarder sans vraiment te cacher, et il t'a pas vu pour l'instant. Bon, ben alors, je prends la passerelle moi aussi. Oui. J'ai le placement silencieux, je sais pas si je le fais. Tu peux essayer, écoute. Bah oui, je fais à 23 minutes. J'ai pas remarqué que quand Anna était passée par là sans vraiment faire attention, à ne pas faire de bruit, c'est à ce moment-là que les types avaient tiqués, quoi. Non. Allez, je le lance comme ça ou j'ai un malus ? Non, c'est moi qui jette derrière la perception de mes bonnes. Ah, putain. Pardon. Ok. T'as dit, Mala, arrêtez-vous ! Quand je te dis que ça sert à rien le déplacement silencieux, on aime. Tu as quand même réussi à passer. D'accord. Ok. J'ai entendu ce que j'ai te dire. Oui, oui. Ben... Talana ? Oui, voilà. J'allais dire, tout dépend de ce que fait Talana. pour l'agir. Alors, je ne sais pas. Toi, tu as vu que Carlotte regardait par le coin et on jugeait qu'elle pouvait y aller. Elle a essayé de faire doucement, mais avec le bruit de ses bottes de l'eau sur la pierre, etc. On n'a plus pas réussi à marcher suffisamment silencieusement et on a une équipe qui s'est mis à vociférer. Je suis en train de me demander si je ne vais pas co-lecteur. Oui, ce n'est plus la peine de faire attention, là. Ah, voilà. Mais de bon côté, en fait. Fais comme tu veux. Ouais, je vais passer vite fait devant et puis je vais aller jusqu'au collecteur et puis on verra là-bas. On court ? Ben, vers là. Non, mais tu cours. Tu ne fais pas doucement. Ah, non, je ne fais pas doucement. Je passe vite, justement, qui me voit le moins possible. Mais en marchant ou en courant ? En courant ? Ok. Non, mais vas-y, pas de souci. Il y a un truc spécial à faire ? Non, non. C'est pour savoir quelle distance tu fais parce que si tu marches, tu vas marcher moins loin que si tu cours. Non, non, je cours. Donc, tu arrives aisément là, je ne sais pas où j'arrive. Ben, tu arrives aisément là, sur un collecteur. En fait, il y a une espèce de rocade, comme tout à l'heure. Comme à l'autre. Comme à l'autre, en fait. Le problème, l'autre, c'est qu'il a quatre sorties. Là, il n'y en a que deux. Il y en a celle dont tu viens et une en face. Tout simplement. Ah, d'accord. Ok ? Ce que tu remarques, par contre, c'est que, en plusieurs endroits, le mur du collecteur est effondré ou plutôt, tu as l'impression qu'il y a des pierres qui ont été desserties dans sa partie basse. Comment ça ? Ben, c'est-à-dire que le mur, le mur qui font une espèce de coupole qui englobe le collecteur, tu sais pas ce que tu vois, sont en pierre. Et qu'en plusieurs endroits, on va dire... Le long de la promenade, là ? Enfin, le long de... Ici, ici et ici. De ce que tu vois, il y a des trous qui manquent des pierres et il y a des espèces de trous noirs, béants, tu vois. Et dehors, devant, il y a des gravats, etc. Ok ? En deux, trois endroits. Sinon, l'eau s'écoule correctement, le collecteur n'est pas bouché et en face, tu as l'impression que ça descend. Ensuite, dans un autre canal, je n'ai pas tout de temps sur mon truc. De l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, c'est par là. Non, pourquoi ? Et je ne peux pas passer ? Si, parce que c'est exactement la même configuration que tout à l'heure, c'est sur le dessin qui est au-dessus. Alors, encore, ça peut être le droit parce qu'il y a des graviens à escalader. Alors, je ne peux pas passer. Tu peux passer... En faisant le tour, ouais, ouais. Tu peux passer en faisant tout le tour, je n'arrive plus à choper ma... Si, si, ouais. Là, tu vois, si tu es sur le dessin du haut, tu peux le faire comme ça. Parce que là, normalement, il n'y a pas sensé d'avoir de l'eau. Ouais, ouais, tout à fait. Là, c'est censé être un passage, pour les yeux. Voilà. D'accord. Donc, tu considères qu'en fait, tu peux faire tout le tour comme ça, si tu veux. Je peux les rejoindre, ouais. Voilà, il y a juste que tu ne passes pas devant trois trous si tu fais tout le tour. Pendant ce temps, Magnus, lui, s'est avancé d'un pas assez rapide. Il... Il... il dépasse, il arrive au courant par là. Eugrim, Carlotte, Anna, vous avez entendu un type qui hurlait arrêtez-vous, arrêtez-vous. Bah, moi, je vais me mettre à courir, je crois. Je me mets à courir, j'essaie de gagner le collector. Alors, tu veux pas dans quelle direction, tu as-tu ? Eh bah, là. il y en a qui... OK. Je sais pas si... J'avais coupé mon micro encore, j'ai dit je cours par là. Qu'est-ce qu'il fait ? OK, bah, tu peux aller plus loin. D'accord. Eugrim, une fois que les gens sont passés sous ta barbe, tu fais quoi ? Je monte sur la passerelle. Tu... J'entends pas, si tu parles. Eugrim, ouais. Il dit je monte sur la passerelle. J'attends les mecs. Bah, j'attends de voir les mecs. Bah, là, pour l'instant, tu vois rien. Alors, après, les autres. Ouais, je fais le tour. OK, ma mûche continue d'avancer. Voilà, bah, je vais monter, donc j'essaie de rejoindre dans ma mûche. Par exemple, ma fille, je vais plus être dessus, parce que, ça, 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 ça. Carlotte va pas, je crie à Carlotte, je crie tout de même à Carlotte de pas aller trop loin s'il faut montrer le papier. Mais j'avais pas bougé, là, en fait. Ouais, vu que tu es sur la passerelle, j'attends un petit peu, là, près du collector. Toi, tu l'as pas vu, hein. Je le vois pas. Bah, je sais pas, t'es passé devant lui, t'as pas regardé, enfin, je pose. Oui, mais je me suis arrêtée, là. T'as tourné au coin, oui, si tu veux. Je me suis arrêtée pour voir si tout le monde suivait, puis je vois qu'on est à nouveau séparés, donc, je regarde à droite, à gauche, je sais pas trop ce qu'il se passe. Urgreen, tu entends ? Qu'est-ce que vous faites là ? Quel papier ? Je dis sergent Kazardson, ceux du guet, on est en train de poursuivre des évadés. Alors, ça te répond, en haut. Ah, on en a vu passer, au moins deux. On en a déjà tué, on en a déjà tué un. Juste avant qu'ils lancent le nettoyage. Comment vous avez fait pour arriver ici aussi vite ? On en a vu qui s'évader, on les a suivis. Vous comptez poursuivre ? Quand on a entendu la vague, on est remonté dans les égouts pour se protéger. Alors, t'as un mec qui descend, au bout d'un moment, tu continues à discuter. Tu vois un type qui descend, et il a l'air donc d'être un uniforme, comme je le disais tout à l'heure, avec cette particularité, que c'est un uniforme qui a l'air taillé pour un officier dans les égouts, avec de grandes cuissardes en cuir huilé. Et, ce que tu remarques, c'est que, le long de sa boudrier, il a toute une flopée de petits rats accrochés, enfin, morts, dans ses... C'est des trophées ? Oui, voilà, en fait, t'as l'impression que... Comme un chasseur reviendrait avec des perderies enfilées dans un... dans un fil de fer, lui, c'est pareil avec des rats, il en a une, cinq ou six. Ah ouais, je crois. Il a une torche à la main, et de l'autre côté, il a une espèce de... une espèce de... de pique, pas très long, mais, voilà, un pique en fer, comme une espèce de tisonnier, tu vois, je n'ai pas sa photo, mais, je pourrais la trouver, mais, voilà, on vous a pris pour des évadés ? Non, non, on les poursuit seulement. Ok, à mon avis, s'ils ne se sont pas cachés, ils ont dû être emportés. Ah bah, justement, on va voir s'ils ont été emportés ou pas, ou si on les retrouve. De toute façon, on a une autre mission aussi, pour le commandant Kenholz, alors, on fait les deux en même temps. si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez, hein. Oh, pour le moment, rien, tout va bien. Tâchez de ne pas vous perdre, hein. Non, non, mais, il y a quelqu'un, il y a un de nous qui connaît un peu les chemins. Ah, très bien. Bon, écoutez, si vous avez besoin de rien, écoutez, ouais, peut-être au retour, parce que comme on doit aller observer le conseil, si vous êtes encore là, on aura peut-être besoin de votre aide au retour. Mais on... parce qu'avec les trucs qui se passent en ce moment, on est mieux à l'abri tous ensemble que traîner dans les tunnels. Bon, on continue. Bonne journée à vous. Merci, et portez-vous bien. Bon, allez, voilà, on continue. Donc pendant toute cette discussion, Magmuch, pardon, a continué d'avancer. Bon, Anna a dû bouger son micro. Non. Elle parle pas. Tu suis, c'est ça ? Ben oui, je suis. Ok, ça marche. Les autres ? On suit. Ben oui, moi j'attends que Carlotte tu avances. Attends, parce que, attends, je suis plus sur le bon écran. Euh, voilà, j'avance, hop. Parfait. Vous arrivez donc à la sortie du collecteur. Pareil que tout à l'heure, ceux qui s'approchent un peu de la sortie, remarquent également des marches qui descendent de part et d'autre. et qui encerclent donc, enfin, qui débouchent, pardon, sur deux promenades, une sur la gauche et une sur la droite. Comme tout à l'heure. Pareil. Comme tout à l'heure, exactement. C'est la même configuration. C'est la même configuration à un détail près. J'ai fait un dessin, également. Celui-là, par contre, je l'ai fait à la ma vie donc il est moche. Je ne sais pas si j'ose vous le montrer ou pas. Il est où ? Il est où ? À droite, au milieu, il fait des où. Ah oui, sûr. Là, ce que vous voyez, c'est en bas, les petits traits, c'est la paroi, tout en bas, en bas, on s'est haut, sur les bords, c'est la première, et les escaliers à gauche, et les escaliers à droite. Le canal au milieu qui descend, d'accord ? Je dis à ceci près, c'est que vous voyez tout de suite que sur la gauche, à quelques mètres, des pierres ont également été desserties, délogées, et on forme un espèce de trou dans le mur qui donne sur un espèce de sol bouleau, parce que vous comprenez que l'eau est passée par là très récemment, vous l'avez vu. Voilà, je parle d'ici. D'accord ? Je sais pas si tout le monde voit. Ouais. Oui, oui. Et Magmuch, lui, vous voyez qu'il pose son sac. Vous voyez qu'il pose son sac. Vous voyez qu'il frouille dans son sac, et vous voyez qu'il sort la cape de son sac qu'il avait roulée. Il la prend, et il la badigeonne, enfin, il la badigeonne, si il la prend, et il roule complètement dans la frange à cet endroit-là. D'accord ? Donc en fait, il avait une cape propre, maintenant il a une cape qui n'est plus qu'une éponge à purin. Et d'un signe de tête, il vous fait comprendre que le moment est venu de faire pareil. Ouais. Pour masquer, j'ai trop d'heures, j'imagine. Ouais. Il vous avait dit quelque chose comme ça tout à l'heure, au début. Ouais, ouais. Bah du coup, moi je sors la mienne et que c'est pareil. Ouais, ouais, la même. Vous faites tous pareil. Ok, donc vous vous retrouvez toutes et tous avec des capes puantes, collantes, gluantes, en un mot dégoûtantes. À l'extérieur ? Ah bah non, si tu les as roulées dedans, si tu as fait attention, on ne nous met qu'à l'extérieur, c'est bon. Bah oui, aussi. Mais pas folle. Pas folle de la guêpe. Voilà. C'est bon ? Ouais. Vous avez mis ça sur vos petits dos ? Ouais. Et ? Ça marche. Magui... Je... Je fais... Je m'en vais 10 secondes. Ok, ça marche. Ça me donne le temps de vous dire... Ah non. Non, la chienne est repartie. Oh. Magui, remet sa cape ruissellante et rabat sa capuche sur sa tête. Et vous le voyez, d'un coup, comme ça, vous ne savez pas d'où il l'a sorti, vous ne savez pas d'où ça vient. en main, alors qu'il avait simplement sa torche, non, sa lampe, pardon. Il a sa lanterne et de l'autre côté, il a une arbalète miniature, minuscule, minuscule, la arbalète noire, en fait, chargée, armée, qu'il tient à une main. Moi, je regarde l'arbalète avec un oeil de convoitise non dissimulé. Ça vient de dire que j'aimerais bien avoir la même. C'est l'arbalète de Wayland. Il n'a pas fait, il n'a pas, il n'a pas remarqué que tu convoitais son arbalète. Si vous faites quelque chose de particulier, c'est le moment de le dire. Bah, moi, j'ai toujours la dague à la main, moi. Je veux sortir ma dague aussi. Ok. J'ai la hache et la lanterne de l'autre côté. Moi, l'épée. J'ai toujours. Mais de l'autre côté, tu n'as rien ou quelque chose ? Non, je préfère garder une magie. J'ai une question. Oui ? Les grands trous ou les grands trous ? Alors, justement, j'y venais. Tu as remarqué que le trou en lui-même n'est pas très grand. C'est-à-dire que finalement, toi, pour passer, il faut que tu le baisses. Carlotte, pour passer, comme un peu tout à l'heure, il faut juste qu'elle baisse un peu la tête. Les autres passent sans problème. C'est un trou qui doit faire un mètre, un mètre, cinquante, de hauteur. Passer les premières pierres, par contre, parce que je suppose que vous vous rencontrez dans. On suit Magmuch. Oui, parce que Magmuch, il va. Passer les premières pierres, vous remarquez que il y a tous et toutes. Dites-moi dans quelle formation vous vous mettez. Il y a Magmuch devant. On va rester sur ce dessin-là. Magmuch devant. en premier, on va les grossir un peu parce qu'il y a un peu plus petit. Et les autres, vous vous mettez derrière. Il y a quelqu'un qui ferme la marche avec la lumière, peut-être ? Moi, j'étais en dernier, alors je reste en dernier. Moi, je suis juste avant. Moi, je l'avais rejoint. comme on était intercalé, lumière, pas lumière, lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. Donc, on met carrément. Il manque. Voilà. Il manque. On a un mercal. Mais non, je t'écoute être médicant. Oui, mais on a dit. En fait, on était en train de déplacer nos personnages. Ah, mais j'ai cru que c'était toi qui les déplacait. j'attendais. C'était eux qui le faisaient. Ah, c'était eux. D'habitude, tu me déplaces d'un dessin à l'autre, alors j'attends. mais là, on prend la série. Quelle bande d'assistés. Je ne veux pas que j'ai été l'aidé pour toi non plus. Non, je ne peux pas aller chez moi-même. Donc, ma bouche rentre. Voilà, sur un dessin en 2D, ce n'est pas faisable. Mais bon, il rentre. Et, vous voyez, en le suivant, que le sol tout de suite change parce que c'était de la pierre et là, c'est de la terre maintenant, vous arrivez dans une galerie. Une galerie qui semble... Vous allez dire Talana voit parce que moi, je ne vois rien. Je suis derrière Talana. Mais si, le sol, tu vois. Non, mais justement, laisse-moi expliquer. Tu arrives dans une galerie qui te semble, en fait, naturelle. Et d'ailleurs, tu vois, parce que ce que tu vois, c'est qu'en fait, tu ne vois même pas le haut, le plafond, parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de plafond tellement ça a l'air d'être une faille, on va dire, qui est profonde et au-dessus de tout. D'accord. Tu ne vois pas le haut, tu ne vois pas le plafond. Alors qu'avec ta lanterne, ça éclaire à plus d'une trentaine de mètres, tu n'arrives pas à voir où se termine au-dessus de ta tête la galerie, la faille qui s'enfonce dans le sol, dans la montagne, je ne sais pas où tu es. La largeur de cette galerie est assez conséquente. Donc, vous pouvez passer à deux de fond. Sans problème. Ce sont, comme je le répétais, c'est un chemin qui n'est pas fait de ce que vous en comprenez pour faire passer des chariots ou quoi que ce soit. C'est vraiment une infractuosité naturelle dans la roche, on va dire. Et ce n'est pas rectiligne, ce n'est pas régulier et ce n'est pas aisé de s'aventurer là-dedans parce que le sol n'est pas régulier non plus. D'accord ? C'est un coup de pied. Très vite, le sol de terre et de boue devient un peu caillouteux, rocheux et ça remonte un petit peu. Et est-ce qu'on peut changer la formation entre guillemets ? Là, vous pouvez vous mettre de deux de front. D'accord. Parce que du coup, je... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses sur Grimm, mais je te mettrais bien devant quand même. Oui, comme d'habitude, je passe. Je suppose que vous faites ça sans parler ? Vous faites comprendre sans parler ? Je me mets sur le côté et je lance un coup de tête à Urgrim pour qu'il passe devant. Un coup de tête, carrément. Tu veux faire un test de CC, alors ? Non. Un hochement de la tête. Un hochement de la tête. Donc, on a Magnush en premier. Urgrim, qui vient derrière ou qui vient à côté ? Quasiment à côté. Donc, un conce, comme ça. Et après, comment ça va ? Décaler, décaler d'une vingtaine de 20-30 centimètres. Ok. Talana, tu peux sortir ton arc et il n'y a pas de souci. Oui, je sors mon arc. Les autres ? Le fil, avancez un peu ? Moi, je laisse Carlotte passer et je me mets en derrière. Donc, c'est toi qui ferme la marche, finalement. C'est ça ? Ok. Vous avancez comme ça un petit moment sur une cinquantaine de mètres de plus même et plusieurs fois les bords de la galerie se rapprorent. Et là où vous ne pouviez pas, où vous pouviez pas, passer à trois, à deux, de front, il faut repasser à la colonne. Donc, il suffit de me dire, voilà, on s'en fout qui est, où vous êtes à quel moment. Vous vous mélangez comme vous voulez. de toute façon, c'est Urgrim qui est devant et Talana et Carlotte au milieu et moi derrière. Ok, ça marche. Ça monte, puis ça redescend un peu. Parfois, il faut même, on va dire, sauter une espèce de marche naturelle pour continuer son passage. arrivée à un moment, au fur et à mesure de votre parcours sinueux, sur votre gauche, vous voyez, vous passez devant, en fait, une enfoctuosité perpendiculaire qui est bloquée sur, enfin, à deux mètres de vous, on va dire, dans ce conduit perpendiculaire par une porte en bois. Également. Enfin, une porte en bois. Vous remarquez par contre tout de suite que cette porte est vraiment en piteux état. Elle est vraie d'avoir été fabriquée par on ne sait pas par quoi d'ailleurs, mais pas par un artisan ébéniste, ça c'est clair. Est-ce que vous faites quelque chose ? On suit Magmuch. Magmuch, il n'en a rien à foutre. Mais, à l'approche de ça, tu vois quand même qu'il ralentit pas et il essaye de se faire silencieux. Mais au limite, j'imagine. Ben, lui, il le fait. Eurygrim, je ne sais pas s'il le fait. J'essaye, mais bon, moi, le déplacement silencieux, j'essaye de faire le moindre bruit. Vous savez que les trucs de perception, de toute façon, c'est des tests opposés et que s'il n'y a personne, de toute façon, pour écouter de l'autre côté, ben, c'est pas grave de rater. Et puis, s'il y a quelqu'un qui dort de l'autre côté, ça ne va pas le réveiller, etc, etc. Ça marche. Mais voilà. J'ai mis un moins. Et il va encore boule. Bon, 17, tu vois, 19 sur 17, aucun risque, même si ton adversaire qui potentiellement pourraient exister réussis, il faut qu'il ait un meilleur score que toi, il n'y a pas de risque que tu te fasses découvert. Bon, bref, dans tous les cas, vous arrivez à passer, si c'est ce que vous faites, sans problème, cette petite porte, assez glauque, il faut le dire. Ah oui, j'ai oublié, pardon, un détail sur la porte. il y avait une tête de rat gigantesque épinglé. Un détail. C'est parce qu'en fait, je l'ai marqué dans mon cahier, mais je ne le retrouve pas, donc je suis sur mes souvenirs. Alors, vu que je regardais devant moi les pieds de Talana, je ne l'ai pas vu. Si tu n'as pas regardé, non, tu n'as pas vu. On va dire, je regardais les pieds de Talana. Moi, je regarde, de toute façon, moi, je suivais tout le monde. Alors, quand je dis gigantesque, ce n'est pas une tête de scaven, c'est une tête de rat gros comme ceux qui vous ont agressé. Ah, ok. Ok. Ouais. Mais c'est un rat de la taille d'un chien, ça, c'est clair. Ok. Donc, vous passez et, bon an, mal an, vous arrivez à vous enfoncer encore plus dans cette galerie. De temps en temps, il y a des minuscules, mais vraiment minuscules boyaux qui la rejoignent, qui en partent, mais à part Anna, personne ne pourrait aller dedans. D'accord ? S'il y a Anna, vous allez aller dedans, elle n'a qu'à le dire, mais en tout cas, les autres, il n'y a aucune chance que vous puissiez passer par là. Au bout d'un moment. Magmuch, il est allé. Ah, Magmuch, non. Il continue sur le chemin principal. Il continue, je continue, comme tout le monde derrière. Très bien. Pas de soucis. À un moment donné, ça, vous avancez pendant encore un quart d'heure. À un moment donné, le passage devient vraiment, extrêmement étroit. De telle sorte que vous allez devoir pour passer ramper, parce qu'en fait, il y a une espèce de saillie rocheuse qui bloque le bas, enfin, pas le bas, mais la moitié basse et vous allez devoir passer dessous. sur une longue distance ? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas du tout. Je peux ramper avec l'arc à la main ou pas ? Oui, pas de problème. Alors, Magmuch, lui, il se met au sol, il en laisse son sac, il le fait passer devant lui et vous voyez qu'il rampe en se dandinant de gauche à droite et au bout d'un moment vous avez vu, tout simplement. Je fais pareil. Je crois que c'est Urgrim Je pose la hache et je prends mon sac, je le mets devant. Hache et puis je fais comme Magmuch, je rampe en me dandinant. Vas-y. Ça doit être cocasse. Je pense que tu as la nez en train de se dîner. Le sac, le sac, tu as fait quoi ? Je l'ai mis devant Magmuch. Je l'ai mis devant et je tiens la courroie pour le pousser en même temps que je rampe. Pas de soucis. Moi pareil, sauf que c'est avec l'arc et le sac. Donc tu vas y arriver aussi. Tu as l'Anna également. Carlotte, c'est à ton tour. Est-ce que je peux ramper avec l'épée à la main ? Oui, oui. J'imite mes camarades et puis je rampe aussi. C'est-à-dire tu lui enlèves ton sac et tu lui fais passer ? Oui. Carlotte, toi, ça te rappelle de mauvais souvenirs quand même ? Oui, je sais. Je t'ai les dents, je respire un grand coup. Et surtout, tu te dis que s'il y a le moins de soucis, tu es bloquée parce que devant il y a du monde, derrière il va bientôt y avoir du monde. Donc tu vas devoir faire un test de force mentale. Là tout de suite ? Là tout de suite à plus de 20 quand même. Pas non plus. Je suis en train de maudire Magnush qui nous a amené là. Tu ne lui as jamais raconté tes problèmes. Ouh, merci le plus 20. Donc tu arrives à garder tes esprits et à te dire que c'est bon, tu es entouré de tes camarades. Et il ne t'arrivera. Du moins, pas dans ce boyau-ci. J'essaie de me souvenir de la prophétie. je dois mourir dans un lit. C'est ça. Il ne t'empêche de te faire torturer ailleurs. Je m'accroche à ça. Ouais. Je ne mourrai plus. Anna, qu'est-ce que tu fais ? Euh, genre, je... bah oui, je rengaine la dague, je pose la lanterne, je prends le sac et la lanterne et je... j'avance. T'avance. Bon, toi tu trouves ça assez relativement facile parce qu'avec ton petit gabarit, il n'y a pas trop de problème. D'accord ? Les autres, euh... ça continue, donc Magmuch, alors le tout couloir, la grigne, semble relativement bon parce que, euh, t'as rampé une bonne dizaine, une quinzaine de mètres, t'es toujours pas sorti, et Magmuch, au bout de quelques mètres, débouche sur un espace un peu plus vaste, réouvre un tout petit peu, enfin, ouvre un tout petit peu plus sa lampe, enfin, oui, sa lampe qu'il avait fermée pour pas... enfin, pas fermée entièrement, mais qu'il avait réduite pour pas l'éteindre pendant la manœuvre, et tu débouches toi aussi, au bout d'un moment, sur un espèce de carrefour. Alors on va considérer que tu arrives du haut, euh, enfin, de là où tu es, quoi, et que, euh, ça fait une intersection, en X, finale. Sachant que, tu arrives d'un tout petit trou au ras du sol, euh, quasiment, qui n'est quasiment pas visible. En face de toi, il y a, euh, un boyau qui monte, et, sur ta droite, tu en vois un qui part, et qui fait tout de suite un coude, donc tu vois pas loin, en fait, tu vois 10 mètres, et puis tu vois plus rien. Et sur ta gauche, il y a un chemin, qui semble, carreau sable, on va dire, et qui descend. Est-ce que tu comprends, à peu près, le... Oui, oui. Vous, vous arrivez par là. Je vois pas le carré, moi. Attends, je vais vous mettre dessus, comment on fait. Ici. Non, on voit rien. On voit rien. Il faut dézoomer, en fait. Vous dézoomer à fond. Non, mais le carré est blanc. Non, à droite, j'ai fait des... Oui, il y a deux petits traits. Voilà, c'est ça. Deux petits traits. Je suis en train de dessiner, en fait, on vous explique. Il est en train de le faire. Les deux petits traits, c'est le couloir, finalement, que vous venez, que vous empruntez en ce moment. D'accord ? Ah, d'accord. Quand, you're green, tu débouches, tu arrives sur un carrefour, donc je t'ai dit, avec un couloir qui part à droite, qui fait tout de suite plus ou moins un coude, donc tu vois plus rien. Sur ta gauche, une espèce de chemin carrossable à peu près comme celui qui part d'ailleurs là-haut et qui descend. Voilà. Et en face, un truc un peu plus biscornu mais qui monte, en fait. Je ne sais pas comment vous rendre l'altimétrie, comme ça, mais là, ça monte. D'accord ? Est-ce qu'il s'y comprise ? Oui. Oui. Voilà. Donc là, ça descend et là, ça monte. Voilà. C'est très moche, mais tant pis. On a Maxi et Urgrim. Vous pouvez amener vos persos là, je l'ai dit. Il faut tout faire ce soir. C'est juste un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous rendir ce machin moche. Là, on voit. J'agrandis le dragon. Alors normalement, Urgrim est à côté de Magnus. Ah, mais on n'est pas placés là encore. Je suis derrière. D'ailleurs, Urgrim, je suis, hein ? Ouais. Ouais, je crois. Ça va être fatigué, là. Bon, bref. Ouais, on va juste, on va juste signer ça, si vous voulez. Il est déroulé. Magnus. Je vais pouvoir juste mettre les dessins que je fais en cartes et pas en personnages, parce que sinon, il croit que les dessins sont des personnages. Ça ne peut pas faire du tout. Voilà. Vous pouvez vous remettre dans le trou. On est dans le boyau, toujours, là ? Alors, vous, vous êtes toujours dans le boyau, il n'y a que... Il n'y a que... Il n'y a que Magus et Urgrim qui sont arrivés à la croise. Ah, je vous ai mis un coup, je vais avec la carte. Je ne peux plus bouger mon perso, là. C'est bon, tu vois, là. Donc, on est comme ceci. Alors, ok, donc, Magnus est sorti du trou. Il se colle ici. Tu peux continuer d'avancer, tu te mets où tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est... T'as l'un. Là, déjà, tu vas sortir et toi aussi, tu vas voir le spectacle, d'accord ? Enfin, là où vous arrivez. Oui, là où on arrive. Je vais me mettre par là. Eri Talana, point de test de perception non visuelle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as dit ? Non visuelle ? Perception non visuelle. Ouais, d'accord. Toi, je précise. Ok. Voilà. Échec, échec. Ok. Vous voyez Magnus qui... vous faites un signe rapide qui a l'air un peu précipité et qui vous dit de rejoindre à côté de lui. De rejoindre, en fait. Il fait signe de venir. D'accord. où est-ce que tu vas y aller ? Hop. Il ne pleut pas, c'est pas obligé. Carlotte. Ben moi, je regarde, avant de sortir, je regarde ce que font mes camarades. S'ils me font signe... Tu les vois, en fait, ils sont en train de vous attendre. Faites-vous. Eh ben, je sors, et puis je regarde à droite et à gauche, que j'observe... tu lances une synthèse de perception également. Ok, ça marche. Tu entends... au loin et semblant venir de ta droite. Des bruits de pas, mais de pas... de pas de course, en fait. Et je comprends, c'est proche ou... Non, de loin, tu t'as dit. Oui, tu entends que c'est assez loin. Ouais. Des bruits de course. Vraiment, quelqu'un qui fait rien pour passer de l'aperçu, quoi. C'est en train de courir. Et voilà, au fur et à mesure que tu... tu tends l'oreille, t'as vraiment... Bon, parce que t'as réussi, t'as l'impression, t'as analyse, il te semblerait que ça se rapproche, en fait. Eh ben, je... je... me dépêche de courir derrière Magmuch et de faire signe à Anna de se dépêcher. Si elle peut... On va pas faire les deux parce qu'elle est en train de ramper, non ? Donc c'est soit tu lui dis un truc... Eh ben, je cours d'abord derrière Magmuch et quand j'aperçois Anna qui apparaît, je lui montre de se dépêcher. Je suppose que Magmuch a fermé les volets, je fais pareil, je ferme les volets de la lampe pour qu'on voit moins. Alors Magmuch, quand il... vous a fait signe et que vous êtes revenu, etc., il l'a... il les avait rouvert, donc oui, il les a refaire. Et j'essaie de faire comprendre un talana chez le Grimm qu'il y a des... enfin, ce que j'ai entendu, quoi. sans trop parler, je sais pas si je peux chuchoter ou... Ben, tu as le droit, oui. Ben, je leur chuchote à l'oreille à Magmuch et Talana parce que le Grimm est trop loin. Magmuch, lui, te fait tout de suite signe de... de ne plus faire de bruit. et la quiesse d'un... d'un air assez grave, on va dire. Moi, j'arrive au... j'arrive à l'embouchure du truc. Oui. Donc, tu sors. Je regarde... Je te sens tu. Je vois en face que les volets sont... leur... leur langue sont... Oui, t'as vu que la luminosie t'avait faiblie. Du coup, je baisse la mienne aussi. Oui. Eh ben, je me dépêche de traverser parce que j'imagine que ça veut dire qu'il y a un problème. Ben, tu peux de l'enseignement de perception pour voir si tu comprends le problème. Pas du tout. Non, ben, t'as l'impression que... T'as l'impression... Je ne sais pas, que tout est calme. C'est un peu... bizarre quand même parce que si je vois que les lampes sont baissées, si les lampes sont baissées, j'ai bien compris qu'il y avait un souci. Oui, mais pas lequel. tu ne peux pas t'en trécher avec ton 98. Tu dis, ben, qu'est-ce que vous avez tous ? Non, je ne parle pas. Je ne s'agère pas, non plus. Je pousse Anna légèrement du coude pour lui faire signe de se déplacer pour rester devant moi. Alors, Magnus, lui, il pose la lanterne au sol. Pareil. Et vous le voyez, qu'il arme son arbalète et qu'il se colle, se colle, se colle apparemment, contre la paroi. Donc, en fait, il la rend dans une espèce d'enfractuosité. Je vous ai dit que c'était un peu... c'était plutôt pas droit de ce côté-là. Et voilà, vous avez l'impression qu'il attend de voir ce qui va débouler. Moi, je pose la lanterne et je prends mon bouclier. qui va débouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501